Il est vrai que prendre le train est facile de nos jours et que c'est l'un des moyens de transport les plus célèbres. On a la chance d'avoir une gare à Troyes, mais sachez que la création de cet arrêt entre Paris et Lyon fut le fruit d'un âpreux combat. Bienvenue dans la gare de Troyes ! C'est en 1844 que la population tente de faire comprendre à la municipalité que la création d'une gare dans la ville de Troyes serait très appréciée. Pourtant, malgré de nombreuses pétitions, manifestations et articles dans les médias, c'est un échec. Pour seule consolation, les Troyeux obtiennent un embarcadère pour aller à Montreux. La première gare se situait plus en retrait de la ville, presque à l'endroit de l'espace Argence. Le bâtiment que vous voyez derrière moi n'est pourtant pas le vestige de cet embarcadère ou débarcadère, selon si vous veniez ou partiez de Troyes. Deux noms pour qualifier un bâtiment, c'est un petit peu compliqué. La cérémonie d'ouverture de la ligne fit l'effet d'une véritable bombe. Des ministres des personnalités, la garde nationale, bref, c'est un événement que la population et les élus fêtaient. Mais la joie fut de courte durée. C'est en 1855 que la bâtisse a été détruite par un incendie. On essaya de recoller les morceaux jusqu'en 1857, mais la ligne Paris-Mulouse change à la donne. C'est en 1858 que la nouvelle gare est construite à l'emplacement actuel. A l'origine, pas de folie pour ce bâtiment, juste un cadran pour indiquer l'heure aux voyageurs, afin qu'ils ne loupent pas les étapes. Pour information, en 1870, le voyage jusqu'à Paris durait 5 heures pour 10 francs en 3ème classe. Aujourd'hui, nous mettons seulement 1h34 pour 27,90€. Trois bénéficient donc d'un avantage avec le train. Mais Romy en tire aussi les bénéfices, car en 1887, elle devient l'une des places fortes de la réparation, mais surtout de la construction de wagons. Le département devient aussi florissant, du coup, la gare évolue avec un toit pour recouvrir les quais. Et du coup, elle devient la gare la plus importante du trajet Paris-Mulouse. Grâce à ce succès, l'Aube a eu le droit à des lignes d'exception pour ses entreprises et ses villages. Il a bénéficié également d'aides pour construire, en 1912, la bâtisse que nous connaissons aujourd'hui. Notons qu'elle fut rénovée en 2005. Cette gare est pour moi la représentation de la bataille de la population pour favoriser ses déplacements. Une bataille qui, malgré quelques succès, continue aujourd'hui pour l'électrification des voies Paris 3. Vous connaissez maintenant tous les secrets de la gare de Troyes. Alors il est temps pour moi de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage ST' 501